Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review d'une optique de chez Gigi Airsoft, le Micro T1. On se voit tout de suite après l'intro. Donc ce Micro T1, je l'ai acheté sur Airsoft Entrepôt il y a maintenant un an, un an et demi à peu près. C'est une optique qui a beaucoup vu le terrain. Vous pouvez la retrouver dans différents coloris. Là je l'ai en noir mais il existe aussi en tan. Un tan assez clair. C'est dit en passant, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très connant. C'est une optique qui est dans les 40€ dans la configuration que vous voyez. A l'origine moi je l'ai acheté en montage bas et j'ai racheté un montage haut car il n'y avait plus de stock. Mais vous devriez le retrouver dans cette configuration là. Avec un kill flash. Un montage haut, rapide, QD. et l'optique qu'ils n'ont fourni bien sûr. Cette optique reproduit Micro T1 de chez M-Point. Donc une optique très utilisée militairement parlant. Même dans bande civile. C'est une optique point rouge sans magnification. Là on la retrouve avec des modes rouge et vert au niveau des réglages. Là vous pouvez voir sur l'intensité 5. En neutre. Et donc vous pouvez voir il y a 5 niveaux d'intensité de chaque rouleur. Alors de ma thèse personnelle on voit beaucoup plus le point vert que le point rouge. Je ne sais pas si il y a une raison technique derrière. Ou si c'est juste la diode qui est moins puissante en rouge qu'en vert. Je pense que ça doit être ça. Mais bon. A titre personnel je préfère les points rouges que les points verts surtout en forêt. Maintenant le fait que ce soit un peu moins puissant. Ça ne me dérange pas vraiment. Le point reste quand même visible. Maintenant sur des caractéristiques un peu plus d'utilisation. Ce que j'ai pu voir en partie. Avant ça j'avais un Neotech 552 de chez M0. Donc peut-être que vous le savez. Mais les repros de Neotech en airsoft c'est une catastrophe. Même les repros chers. Il y a des gros problèmes. Notamment de ghost. De réflexion sur les vitres. Ce qui rend en fait ces optiques quasiment inutilisables en extérieur. Ou dès qu'il y a trop de lumière. Cet M-Point de chez GJ Airsoft. Je n'ai pas vu les mêmes problèmes que ce que j'ai pu avoir sur mon M-Point. C'est-à-dire qu'on a une optique qui reste claire la majeure partie du temps. Sauf peut-être en cas de très très fort soleil. Et encore je n'ai pas vraiment vu le problème. Ce qui est quelque chose de très agréable. Alors en très fort soleil mettez-vous en vert. Parce que le point rouge comme je vous l'ai dit n'est pas ultra visible. Mais ça reste exploitable. Ce qui est quand même quelque chose d'agréable à utiliser. Et puis vous avez ce kill flash. Alors qu'il sert à plusieurs choses. En soit donc à faire sa fonction primaire de supprimer le flash de votre optique. Ce qui n'est pas forcément nécessaire en airsoft. Parce que nos distances d'engagement sont assez restreintes. Mais bon. Ça peut toujours être quelque chose d'intéressant si vous jouez en forêt. Ou ce genre de choses. Les deux gros points positifs donc de ce kill flash. Ça va être de protéger la lentille avant. De votre optique. Bon. Je ne vais pas vous assurer que ça va tenir 50 000 non plus. Mais ça peut toujours en arrêter une mal placée. Ce qui est quand même assez important. Puisque bon. Ce sont des optiques qui coûtent un peu d'argent mine de rien. Et ça sert aussi un peu à bloquer les rayons du soleil qui seraient un peu trop violents. Pour votre oeil. Donc bon. C'est quelque chose quand même qui a son utilité. Je ne vous conseillerais pas de l'enlever. Alors certains peuvent penser que c'est gênant. Pas du tout. En fait vous êtes tellement proche du grigage que vous vous en rendez quand même compte. Mais ce n'est pas non plus dérangeant. Vous voyez bien vos cibles. Et puis si vous l'utilisez par exemple avec un magnifiqueur. Il va carrément disparaître. Au niveau des réglages. Donc on a deux tourelles. Je vais vous les montrer. Qui sont protégées par des capuchons. Ce qui est bien avec cette optique c'est que le réglage se fait sans outils. Vous avez juste à desserrer les capuchons des tourelles. Et vous allez découvrir en fait en dessous une vis de réglage. En fait vous venez mettre les deux picots dans les trous de la vis de réglage. Alors c'est un peu difficile derrière la caméra. Mais voilà en fait ça va vous servir d'outils. Et c'est bien cranté. Je vais vous l'approcher du micro pour que vous l'entendiez. Et voilà les réglages sont bien crantés. Ça c'est cool. Ils ne vont pas se dérégler tout seul. Alors les réglages sont aussi assez larges. C'est quelque chose que je n'ai pas eu l'habitude moi au niveau des optiques. Mais vous avez vraiment un grand débattement pour régler votre point rouge. Ce qui est très agréable en Airsoft parce que nos répliques ne sont pas des plus précises. Maintenant je l'ai utilisé sur plusieurs types de répliques. Que ce soit de l'AEG ou du GBBR. Et c'est là où c'est assez intéressant pour son prix. C'est qu'elle résiste très très bien au GBBR. Alors je vous dis très bien je l'ai utilisé sur un MP7 Marui. Donc il y a quand même un kick qui n'est pas des plus violents. On n'est pas sur du GHK ou du WE. Mais par rapport à d'autres optiques que j'ai pu voir dans notre équipe. Notamment des autres M-Points d'autres marques. Ça résiste plutôt bien. Moi elle a fait un an sur un MP7. Elle a vu beaucoup de parties. Et j'ai jamais eu le moindre problème lié au kick. Donc en interne ça doit être assez costaud. Niveau précision et réglage ça tient bien. J'ai jamais eu besoin de refaire mes réglages après une partie. Que ce soit au GBBR ou à l'EG. Même après être tombé. Il est tombé quelques fois. Il n'y a pas eu de casse heureusement. Mais il tient bien le zéro. Ça c'est assez important pour moi. En dehors de ça. Au niveau des piles. Donc c'est derrière le capuche on vous voit ici. Avec la grosse fente là. Alors théoriquement vous pouvez le faire à la main. Je vous conseille de vous munir d'un outil. Donc voilà. Hors caméra. J'ai légèrement dévissé. Avec un tournevis. Attention il y a un petit ressort. Et donc voilà. On découvre le cache à pile. Et donc c'est une pile type 16-32. Voilà. Que dire. Je l'utilisais pendant à peu près un an sans avoir à changer la pile. Ce qui pour moi est assez remarquable. Car j'étais habitué aux Zéotech qui consommaient énormément de piles. Sur mon 552 je devais changer presque toutes les parties. Voire toutes les deux. On se retrouve quand même sur une optique voilà. Qui peut du coup tenir des grosses parties. Notamment si vous faites des OP 48 heures voire plus. Je vais vous monter ça sur une M4. Et puis vous allez pouvoir vous faire une idée. Donc de la tête que ça. Et puis après je vais vous montrer l'optique directement à l'intérieur. Le voilà monté. Sur ma M4. Vous voyez ça prend très peu de place. D'ailleurs le montage haut c'est quand même quelque chose que je vous conseille de prendre. Par rapport à un montage bas. Notamment si vous utilisez une AR ou dérivez. Et si vous avez par exemple un front sight. Un viseur avant qui est assez haut. Un peu comme les M81 d'origine. Alors pour moi c'est pas un problème. Parce que j'ai pas de front sight. J'ai des flip up. Mais bon c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre en considération. Lorsque vous faites l'achat de votre optique. Voici. L'intérieur de l'optique. Vous voyez là je l'ai mis en point rouge. Comme je vous le disais le kill flash n'est pas spécialement dérangeant. Et là en point vert. Comme vous voyez il est quand même beaucoup plus visible. Pour conclure. Si je devais noter cette optique. Je lui mettrais un bon 4,5 sur 5. Donc. Comme je vous l'ai dit. Pour moi c'est le seul défaut. C'est juste l'absence de marquage. Mais en dehors de ça. J'ai très peu de choses à en redire. Elle est vraiment d'une bonne qualité. J'en étais assez surpris. Notamment par rapport aux Zeotech. C'est vraiment une optique qui voilà. Pour de l'airsoft. Je ne vois pas ce qu'il y aurait à redire. Franchement il n'y a pas besoin d'acheter de l'holosun ou quoi. A 200 voire 250 euros. Là on est sur un prix de 40 euros. Bon. Certains diront que c'est du cheap. Moi j'ai envie de vous dire. Certes c'est du cheap. Mais c'est plutôt un achat réfléchi. Ce n'est pas super cher. Ça ne va pas briser votre compte en banque. Mais. Au niveau de sa qualité. Honnêtement. Si vous n'êtes pas tireur sportif. En dehors de ça. Il y a très peu de. Contre indications. Sur l'achat de cette optique. Franchement. Agréablement surpris. Puis comme je vous l'ai dit. Moi ça fait plus d'un an que je l'ai. Donc. J'ai pu vraiment essayer sur le terrain. Jamais eu le moindre problème. Que ce soit en terme de piles. En terme de. Visibilité dans l'optique. Même en terme de choc. Ça a toujours tenu. Donc c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. A mettre un commentaire. Si vous disposez aussi de cette optique. Et que vous voulez en faire un retour en commentaire. N'hésitez pas. Ça aide la communauté à se faire un avis définitif. Sur les produits. Et puis. Voilà. Je vous dis. A plus. Pour une prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti.